Bonjour à tous, avec les JMJ, le Panama va se changer en un hub de l'espérance. Voilà comment le pape François vit ces jours-ci. Il l'a déclaré au président de la République et aux autorités du pays lors de la cérémonie officielle de bienvenue qui s'est déroulée dans ce quartier ancien de Panama qui se trouve derrière moi. Le Panama, c'est ce point stratégique pour le commerce, ce point de rencontre stratégique pour le commerce avec le canal entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique et stratégique également pour les mouvements de population entre le sud et le nord du continent américain. Eh bien, ce point stratégique se trouve transformé par la présence des jeunes des cinq continents avec leurs rêves, leurs espérances, mais aussi leurs prières. Autre monde est possible, nous le savons. Et les jeunes nous invitent à nous involucrons dans leur construction pour que les rêves ne restent en quelque chose éphémère ou éthérée, pour qu'ils impulsent un pacte social en qui tous peuvent avoir l'opportunité de soigner un matin. Le droit au futur est aussi un droit humain. Ce droit à l'avenir, eh bien, il vaut bien sûr pour les migrants. Et en l'église Saint-François d'Assise, devant les évêques d'Amérique centrale, le pape François est revenu sur ce thème qui lui est cher. Il ne suffit pas de dénoncer, il faut annoncer une bonne nouvelle. Et l'église, grâce à son universalité, peut offrir cette hospitalité fraternelle et accueillante, a-t-il rappelé, avant de sortir de son texte pour saluer le livre de Mgr Benoît de Cinetti. Ce livre dont le titre, « Il faut que des voix s'élèvent », « Accueil des migrants », un appel au courage. C'est un livre formidable, ajoutait le Saint-Père. Nous sommes allés chercher la réaction du vicaire général du diocèse de Paris, qui est ici, à Panama, pour les JMJ. J'étais tout à fait surpris de voir que le pape citait mon livre. C'était évidemment inattendu et impensable. Donc je suis très touché et très honoré du fait qu'il l'ait évoqué. Ce livre, il avait un objectif, quand il est sorti en avril dernier, c'était de faire parler de la situation dans notre monde, dans notre pays, des personnes qui ont quitté leur pays pour s'établir dans un autre pays. Nous sommes frères les uns des autres. Qu'est-ce que je fais de mon frère ? Qu'est-ce que je fais de la terre ? En fait, c'est une seule et même question. Et le migrant, il est pour l'homme « riche », l'homme installé chez lui, il est celui qui va provoquer cette interrogation, qui vient m'interroger, me pousser dans mes retranchements, me faire réfléchir. En jetant ainsi des points, en dépassant les peurs, l'Église pose des gestes prophétiques pour le monde, a expliqué le pape François, qui a proposé aux évêques de la région une réflexion très pastorale, une réflexion nourrie du Concile Vatican II et de Saint Oscar Romero, l'archevêque martyr de Saint Salvador, qui l'a canonisé en octobre dernier. Un enseignement de trois quarts d'heure, l'un des plus longs de son pontificat, qui aborde, on l'a évoqué, les migrants, mais aussi le ministère des évêques. Et la jeunesse, c'est évidemment une réflexion à relire avec attention, à revoir intégralement. Une jeunesse sur laquelle le pape François s'appuie pour vivifier l'Église, pour porter de manière plus visible et plus concrète l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. C'est ce qui se joue autour de nous lors de cette première rencontre avec les fidèles des JMJ. Je vous renvoie au journal des JMJ pour revivre pas à pas cet événement. C'est ce qui va se passer également avec la liturgie pénitentielle, avec les jeunes détenus. Bien sûr, rendez-vous sur le site internet pour retrouver le programme de ces JMJ et de la visite du pape François au Panama. Merci d'avoir regardé cette vidéo !